Bonne année ! Ah non, pardon, c'est pas encore. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle et dernière vidéo de l'année 2021. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça, un petit truc sympathique. On va voir ce qu'on va se faire. J'avais envie de vous faire une petite guidance pour voir comment est-ce qu'on va démarrer l'année, pour laisser place un petit peu aux anciennes énergies. Et puis pour partager aussi un moment avec vous, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, comme pour Noël, vous allez être seul. Je vous rassure, nous on n'a rien prévu. Cédric travaille toute la journée, il va rentrer tard, on est avec ma maman, on n'est que trois. Il n'y a rien, pas de repas, rien du tout. On se fait, pour vous dire, je vais vous donner mon menu pour ce soir, ça va être un petit filet de truite fumée avec une petite bouchée à la reine et une petite part de gâteau glacé, voilà, c'est tout. Ça, ce sera notre repas pour le nouvel an. Et puis, je ne sais pas si ça s'entend, mais je parle un petit peu du nez, parce que voyez-vous, depuis hier, je me suis enrhumé. Je vous rassure, c'est un rhume, ce n'est pas ce que vous savez quoi. Mais j'en ai un petit peu marre, parce que c'est un abonnement récurrent. C'est-à-dire que, je vous jure, c'est réglé comme du papier à musique, toutes les années, le 31, mais c'est un truc de fou, ça doit faire maintenant 5-6 ans à peu près que ça dure. Tous les 31 décembre, je suis malade. Je vous jure, soit c'est la gastro, soit c'est un rhume, soit la gastro, soit un rhume. Mais alors, je vous promets, c'est réglé comme du papier à musique et là, je n'y ai pas échappé. En même temps, je me suis porté la poisse parce que je disais à Cédric, c'est étonnant, on arrive à la fin de l'année et je ne suis pas malade. Est-ce que je vais passer à un 31 sans être malade ? Bah non, loupez ! Toujours à essayer ! Bon, alors, pour cette vidéo, je vous ai prévu une petite guidance. J'avais envie d'utiliser les derniers jeux que j'ai reçus puisque je vais vous faire la review du très joli oracle de Yoli Lune que j'ai reçue là ces jours. Et merci du fond du cœur, ma petite Yolanda, parce que vous allez le voir, c'est un jeu qui est vraiment magnifique. Regardez, je vous montre quelques lames. Je vous l'ai déjà un petit peu montré dans la vidéo des prédictions pour 2022 puisque je l'ai utilisé. Et franchement, c'est un jeu que je vais utiliser souvent parce que Yolanda fait un travail extraordinaire, je trouve. Les cartes sont vraiment sublimes. Mais je vous en parlerai dans la review. Je veux lui consacrer une vidéo complète parce que c'est un jeu qui le mérite amplement. J'ai reçu aussi celui-ci, Les 7 chemins de lames de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez, que vous connaissez tous, on ne présente plus. Et ils ont fait tous les deux un très joli oracle qui est sur les chakras. Regardez un petit peu, il faut que je vous montre la tranche. Ils ont fait une tranche violette. Je ne savais même pas que c'était possible de faire des tranches violettes. Regardez, un violet métallisé. C'est juste sublissime. C'est magnifique. Et c'est un oracle qui va traiter des chakras. Vous avez 7 cartes pour 7 chakras différents avec dessus des conseils. On va vous parler des excès, des carences, etc. Et je le trouve vraiment bien fait. Donc voilà, j'ai envie de travailler les chakras. Et ce qu'on va se faire, on va même se prendre un chakra de chaque. Comme ça, ça nous permettra de savoir qu'est-ce qu'il faut travailler pour ce début d'année. Ça peut être intéressant. Et on se fera aussi un petit message avec l'oracle de Dorine Gilbert. Ma belle et douce Dorine, le divin ange. Pour avoir, voilà, comme ça des petits messages. Parce que je pense qu'on est nombreux à s'inquiéter un petit peu pour cette année. Je suis le premier, je ne vous cache pas. C'est vrai que 2022 me fait un petit peu peur. J'ai envie d'être optimiste. J'ai envie de croire que 2022 sera la dernière année et on va sortir de tout ça. Même si, sincèrement, j'ai... D'un côté, j'ai mon esprit optimiste qui a envie d'y croire. Et d'un côté, j'ai ma raison qui me fait réaliser que 2022 va encore être folklorique. Je pense. Je pense. En plus, on a les présidentielles cette année. Donc autant vous dire que... Voilà, voilà. Bon, on ne va pas en parler plus parce que sinon, je vais encore être censuré. Allez, on y va tout de suite, les amis. On va se faire déjà un petit message avec les anges. Franchement, je ne savais pas quoi vous faire comme vidéo. J'avais réfléchi. Je me suis dit, tiens, est-ce que je ne pourrais pas faire une vidéo, un rituel pour vous montrer comment est-ce qu'on coupe les liens, etc. J'ai réfléchi à plein de choses et puis je me suis dit quand même que je vous ai fait beaucoup de vidéos. Vous avez eu beaucoup de contenu ce mois. Même, vous avez été plusieurs à me mettre en commentaire que vous n'arriviez plus à suivre, que vous n'ayez pas tout vu. Donc, je me suis dit, ça ne servait à rien que je vous fasse une vidéo ultra compliquée. Et puis, franchement, je suis un petit peu fatigué aussi. Donc, voilà. Ça me tenait à cœur quand même de faire une vidéo, de passer un moment avec vous. Et je me suis dit, tiens, une petite guidance, ça peut être sympathique pour avoir un petit message d'espoir et pour pouvoir se préparer un petit peu pour l'année en cours. Surtout que j'ai remarqué quelque chose. C'est que les premières énergies du début de l'année vont souvent marquer le reste de l'année. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez fait attention à ce détail. Mais à chaque fois, j'ai remarqué le mois de janvier, en principe, c'était un peu le thermomètre. C'était lui qui allait annoncer la température sur le reste de l'année. Et si janvier est pourri, le reste de l'année n'est pas terrible, en principe. Je le vois, effectivement, le mois de janvier 2021 a été pourri. J'avais commencé l'année, j'avais été hyper malade. Mais alors vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ressemblais à un cadavre. Et ça avait super mal commencé. Et jusqu'au 31 décembre, je finis l'année comme je l'ai commencé. À savoir malade. Allez, on y va. On va se prendre deux messages. Deux messages avec les anges. Allez, espérons que ce soit des bonnes choses, les amis. Cela en vaut-il la peine ? Là, on vous demande de réfléchir, de faire une introspection. Est-ce que les choses pour lesquelles vous vous battez, est-ce que les choses que vous défendez à l'heure actuelle, est-ce que les choses auxquelles vous vous attachez, est-ce que ça en vaut la peine ? Posez-vous la question. Et très souvent, on s'embête avec des poids, avec des fardeaux qui ne sont pas utiles, avec des choses dont on pourrait se débarrasser, qui pourraient nous alléger. la vie, l'esprit, le cœur, le compte en banque, tout. Donc ici, on vous demande vraiment de vous poser la question, de faire une introspection sur vous-même. Est-ce que cela en vaut la peine ? En plus, regardez cette carte. On peut voir ici un cadenas. Donc on a une référence à un blocage, à quelque chose qui vous bloque. Et effectivement, ça pourrait être très intéressant de vous poser cette question ce soir avant d'attaquer 2022 en vous disant de quoi je n'ai pas besoin dans ma vie, de quoi je pourrais m'alléger, de quoi je pourrais me délester, qu'est-ce qui fait que je suis bloqué aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que je n'avance pas ? Est-ce que je voue mon énergie à des situations et à des personnes qui n'en valent pas la peine ? Est-ce que je me concentre trop sur des choses qui, elles-mêmes, n'en valent pas la peine ? Est-ce que je ne ferais pas mieux de me tourner vers autre chose qui, là, en vaudrait la peine ? Vraiment, ici, on a un travail d'introspection. Et nous avons « Faites-vous plaisir ». Ah bah ça, c'est une jolie carte. Une jolie carte qui, effectivement, plus fait plaisir et je trouve que les deux énergies collent bien. l'une avec l'autre. Est-ce que ça en vaut la peine et faites-vous plaisir ? Autrement dit, cessez de tout le temps vous consacrer aux autres, tout le temps à vous faire du souci pour les autres. Les autres mènent leur vie. Moi, je le vois, il y a plein de personnes sur l'année 2021 à qui j'ai donné de l'énergie, que j'ai aimé, etc. Et en fin de compte, ces personnes-là, aujourd'hui, elles vivent leur vie, elles sont heureuses et moi, j'y ai juste laissé des plumes. Donc non, il y a des choses comme ça où ça ne vaut plus la peine de se battre, ça ne vaut plus la peine d'aimer des personnes qui ne vous aiment pas ou non, ça ne vaut plus la peine. Et effectivement, l'un des meilleurs conseils à appliquer pour cette année 2022, ce serait effectivement de se faire plaisir. Et je crois que c'est vraiment bienvenu une telle réflexion parce qu'effectivement, depuis quand même le début de toutes ces histoires-là, le mot plaisir, c'est un mot qui disparaît de notre langage, concrètement. Puis alors, si vous n'êtes pas, c'est encore pire. Vous êtes rejeté de la société, vous n'avez droit à rien. Donc c'est vrai que le mot plaisir, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus trop. Et tant pis, même si la conjoncture actuelle, même les situations actuelles fait qu'on ne peut pas se faire plaisir comme on le voudrait parce qu'on est limité pour x ou y raisons. Ça peut être limité financièrement, ça peut être limité à cause de vous savez quoi. Et bien non, il y a quand même des moyens de se faire plaisir. Je crois que 2022, il faut vraiment qu'on se concentre sur l'essentiel, à savoir notre bien-être, notre plaisir, se recentrer et vraiment se remettre au milieu du centre de l'intérêt. Arrêter de se tourner pour les autres, non, c'est aujourd'hui, il faut penser à soi. Alors sans non plus tomber dans une forme d'égoïsme, on est bien d'accord, mais il y a un moment donné où tout le temps, donner, 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 voilà, donner, ça ne rapporte pas, qu'on soit bien d'accord. Et ça fait aussi du bien de recevoir, ça fait du bien de se faire, du bien. Donc pour 2022, faites-moi plaisir, faites-vous du bien. Voilà. Qu'est-ce que, allez, on va se faire avec l'oracle Yoli Lune, on va se faire une petite prédiction, on va voir ce qui va sortir, on va voir ce qui va sortir en espérant que ce soit des bonnes cartes. Écoutez, il sortira ce qui sortira, s'il doit sortir des cartes mauvaises, il sortira des cartes mauvaises, mais c'est vrai qu'on aimerait bien un petit peu quand même des bonnes nouvelles, des choses qui nous rassureraient. Allez, c'est parti, on va s'en prendre, on va se laisser porter, on va en prendre 3, 4, on va voir ça un petit peu. Alors, nous avons l'automne, ça tombe bien, j'allais dire, on est dedans, pas du tout, on est en hiver. Mais l'automne peut aussi symboliser, dans la conception de l'oracle que Yolanda a fait, l'automne peut aussi représenter une étape de la vie, l'étape de la vie de la maturité. Donc peut-être qu'effectivement, pour 2022, on va arriver sur cette étape de maturité. Peut-être que vous-même, vous allez prendre conscience de certaines choses, peut-être que vous avez atteint vous-même un seuil de maturité qui vous permet d'avoir un regard plus objectif sur certaines choses. L'automne peut aussi symboliser la fin de quelque chose, parce que l'automne, c'est cette période de transition où la nature commence à décliner, à mourir pour se plonger dans un état végétatif et pour renaître ensuite. Donc peut-être ici que nous sommes dans cette étape de transition et peut-être que nous-mêmes, nous avons besoin, d'éliminer nos feuilles mortes. Nous avons peut-être besoin aussi de faire une pause, c'est essentiel, c'est même très important, j'ai envie de dire, parce que quand on maintient toujours un niveau, on se fatigue. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains, d'accord ? Que ce soit pour le travail ou n'importe quoi, on ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas toujours maintenir le même niveau, ce n'est pas possible, c'est humainement pas possible. Donc il faut aussi accepter de vivre avec des cycles, de vivre comme les saisons, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est au top de notre forme, on va produire, donner, etc. Et puis il y a des moments où on est à plat, on est fatigué, on a besoin de se régénérer et là, on peut être dans cette période, dans cette transition, d'être dans le besoin de se régénérer. Nous avons l'assistance, vous voyez, c'est quand même drôle quand je disais on est dans le besoin de se régénérer. Il est possible que votre corps est en train de vous envoyer des signaux pour vous dire ouh, stop, il faut que tu te calmes, il faut que tu te calmes, prends du repos, prends des vacances, ça peut être ton esprit aussi, débranche ton cerveau, mets-le sur pause un petit peu, ça lui fera du bien là aussi d'arrêter de réfléchir sans arrêt, de cogiter. Arrêtez peut-être aussi de vous faire du souci pour tout et pour rien. Reconnaissez peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une difficulté que vous ne pouvez pas surmonter seul et que vous avez peut-être besoin d'aide. Donc n'ayez pas peur de demander cette aide, de faire appel à soit des personnes compétentes qui pourront vous aider, soit des personnes de votre entourage qui pourront vous aider, mais n'essayez pas de porter un fardeau que vous ne pouvez pas porter. Vous n'êtes pas Atlas, d'accord ? Rassurez-moi, vous connaissez le mythe d'Atlas, celui qui a été condamné à porter tout le poids du monde sur ses épaules. Oui, c'est bon ? Eh bien, vous n'êtes pas Atlas, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas porter le poids du monde sur vos épaules. Non, vous avez déjà vos fardeaux à porter. Donc si vous sentez que vous êtes en train de crouler sur un poids, demandez de l'aide, n'ayez pas peur de demander de l'aide, d'accord ? Nous avons le diable. Attention, vigilance. Le diable ici, pour moi, me fait vraiment penser à l'aspect de séducteur, quelqu'un qui cherche à vous séduire, quelqu'un qui cherche à vous tromper, à vous corrompre peut-être. Mais attention, le diable peut aussi être celui qui révèle ce que l'on ne veut pas savoir, nous mettre face à nos peurs, face à nos doutes, nous révéler ce qu'on n'a pas envie de voir, ce qu'on n'a pas envie de savoir, mettre le doigt exactement là où ça fait mal. Et je trouve qu'on a des énergies qui sont très cohérentes parce qu'on est vraiment dans cette phase d'introspection où on doit réfléchir sur soi. Et effectivement, il y a peut-être plusieurs choses qui vous tentent il y a peut-être des personnes autour de vous qui jouent un peu comme ça le rôle de séducteur pour essayer de vous agripper dans leur piège j'ai envie de dire. Ne succombez pas à ces formes de tentation. Mais le diable peut aussi représenter la part d'ombre qu'il y a en vous. Peut-être qu'il est grand temps aujourd'hui d'affronter votre part d'ombre, de la travailler. Peut-être que c'est dans votre part d'ombre que vous allez trouver les vérités. Vous allez peut-être trouver les réponses qui vous manquent comme des pièces de puzzle. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes face à votre puzzle qui est quasiment terminé sauf qu'il vous manque des pièces et vous ne savez pas où les trouver, vous ne savez pas où les chercher. Et peut-être que c'est dans la zone d'ombre que vous allez trouver ces pièces. En plus regardez ici on a une pierre tombale. Donc ça peut quand même je trouve évoquer cette idée encore de renaissance, de mourir pour renaître. Et on est dans cette transition puisqu'on est entre deux années ici. Donc effectivement c'est le moment de faire le bilan, c'est le moment de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles résolutions pour l'année 2022. Je vous le redis les résolutions c'est quelque chose que vous devez fixer par rapport à vos capacités. Ne vous fixez pas des objectifs que vous ne pouvez pas réaliser. C'est-à-dire que je vais vous reprendre le cas de fumer. Ne dites pas je vais arrêter de fumer cette année si vous ne vous en sentez pas capable. Dites plutôt je vais cette année rédimer ma consommation de cigarettes au lieu de fumer un paquet je vais fumer la moitié. Ce sera déjà une belle étape si vous arrivez à la tenir parce que le plus dur ce n'est pas d'arriver à l'étape parce que ça tout le monde peut le faire. Si vous fumez 10 cigarettes par jour c'est quelque chose qu'il peut faire. Mais par contre là où ça devient difficile c'est de tenir cette étape dans le temps. C'est comme un régime. Un régime c'est jamais les premiers jours qui sont difficiles parce qu'on est motivé on fait du sport machin et tout et puis après le sport on commence à avoir des courbatures on est moins motivé et puis le ventre il crie un petit peu famine donc ce qui est le plus dur c'est de durer dans le temps. Donc fixez-vous des objectifs que vous pourrez tenir dans la durée. D'accord ? Et il y a vraiment cette idée aussi de, comme je l'ai dit de mourir pour renaître. Donc il est grand temps pour vous de laisser les choses de faire votre deuil une bonne fois pour toutes d'accepter que la vie change accepter que le temps s'écoule et que les choses ne peuvent pas rester immuables. Elles sont obligées de bouger elles sont obligées d'évoluer. Donc accepter ce changement accepter cette évolution accepter de perdre certaines choses parce que ça vous permettra de gagner autre chose derrière. Et allez on va se prendre une dernière petite carte et nous avons ben voilà on termine très bien je trouvais le dos de deck c'était la complication. J'aime bien cette carte je vais vous en parler après je vais vous en parler après. Alors pour la dernière carte on a l'issue tout simplement on va résumer par le bout du tunnel. Donc il est possible que pour 2022 on soit arrivé enfin au bout du tunnel. Espérons-le franchement si vous m'entendez là-haut en bas n'importe qui qui m'entend vraiment j'espère que 2022 effectivement c'est le bout du tunnel c'est enfin la lumière au bout du tunnel parce qu'il y en a plus que ras-le-bol de cette situation mais en tout cas ici sans parler de quelque chose de global en tout cas pour vos vies il est possible qu'il y ait un changement radical une sortie une issue quelque chose qui se propose à vous durant cette année 2022. Alors attention ne vous réjouissez pas tout de suite ça veut pas forcément dire que ça va arriver au mois de janvier ça peut très bien arriver au mois d'août au mois de décembre mais en tout cas je veux croire ici selon les cartes qu'on arrive sur 2022 une issue une issue qui serait favorable vous allez enfin pouvoir vous sortir de tout ça et la dernière carte celle qui était en dos de deck la complication alors celle-ci elle me fait sourire parce que donc on voit très clairement une barrière un poteau avec du fil barbelé et je trouve que cette carte est tellement bien pensée parce que très souvent l'être humain est conçu pour toujours se compliquer la tâche alors que s'il prenait le temps d'analyser les choses ou ne serait-ce que de faire le tour il pourrait trouver une issue sans se faire mal parce que vous prenez un champ qui est entouré de barbelés je suis désolé mais le champ il faut bien y rentrer donc il y a forcément une entrée dans le champ il y a forcément une porte mais non l'être humain étant borné il est buté il veut impérativement passer tout droit parce qu'il pense que ça va lui faire gagner du temps mais s'il se prend les vêtements et tout le corps dans les barbelés très concrètement il va gagner rien du tout en termes de temps alors que s'il avait réfléchi s'il avait fait le tour du champ pour voir s'il n'y avait pas une entrée par laquelle entrer ou sortir d'ailleurs et bien ça lui éviterait de se compliquer la tâche et je trouve que cette carte elle est franchement parlante dans ce sens là enfin moi c'est ce qu'elle m'évoque ici c'est à dire que pour 2022 ce que moi j'en ressens plutôt que de vous compliquer la tâche essayez de trouver des issues qui soient faciles des choses qui sont à portée sans avoir besoin de tout de suite compliquer vous connaissez l'adage pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué bah là c'est exactement le même principe c'est à dire que l'issue l'issue elle est là mais peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin vous êtes peut-être trop borné ou trop buté en vous disant non c'est là que je veux aller c'est là c'est là mais plus vous allez y aller plus vous allez souffrir plus vous allez être dans l'échec parce que justement vous compliquez quelque chose alors que si ça se trouve l'entrée ou la sortie elle est peut-être juste à côté de vous mais il suffit de juste regarder, changer votre angle de vue accepter un autre point de vue accepter aussi et bien de faire un détour donc quelque part perdre du temps mais du temps qui vous permettra d'en gagner sur votre évolution et surtout d'en sortir indemne vous voyez donc pour moi ici il y a vraiment cette notion de chercher une issue en fait l'issue elle est là elle est autour de vous mais ne restez pas buté ne restez pas avec des œillères voilà allez maintenant on va terminer avec une guidance sur les chakras et je vais vous tirer donc les 7 chakras comme ça vous aurez de quoi travailler pour ce début d'année on va commencer avec le chakra racine allez on va se prendre tiens celle-ci elle est cachée alors je suis enraciné j'ai besoin de sentir mes pieds sur la terre de me sentir ancré j'ai le goût de jardiner de marcher de danser je sens que j'ai ma place dans ma lignée familiale que je suis important ou importante je fais des recherches sur mes ancêtres les signes de carence sont l'étourderie se sentir dans la lune et le manque de concentration et les signes d'excès sont la froideur la rigidité dans ses pensées et l'autorité donc pour ce premier chakra on vous parle de l'enracinement de l'ancrage et je crois qu'effectivement c'est de bon augure et de bons conseils pour démarrer cette année c'est de commencer en faisant un travail d'ancrage et le meilleur ancrage que vous pouvez faire c'est d'aller en pleine nature si bien sûr vous le pouvez essayer d'aller en pleine nature alors je sais qu'il fait un petit peu froid mais quoique là il y a un petit peu de soleil enfin je sais pas chez vous mais ici le soleil est revenu il fait assez chaud je trouve pour la période si si on s'est tapé quand même 20 degrés 20 degrés un 30 décembre tout va bien je sens que cet été ça va être la canicule mais vous pouvez aller en nature et je vous invite aussi à marcher pieds nus dans l'herbe dans la terre sentir la terre sous vos pieds et croyez moi que ça revigore juste ça vous n'avez pas besoin de vous plonger dans une méditation etc non juste le fait de marcher comme ça de vous reconnecter à la terre à notre terre ça va vous permettre de refaire vos énergies ou sinon vous pouvez faire bien sûr des exercices de méditation des exercices d'ancrage je vous ai déjà expliqué comment on le pratiquait l'essentiel c'est vraiment de vous reconnecter et de vous dire que vous avez votre place ici sur terre comme n'importe qui et que vous devez vous reconnecter à la terre ça c'est très important et en même temps je me dis que si ce conseil il est sorti c'est que peut-être le fait de nous ancrer c'est peut-être pour nous préparer psychologiquement une tempête allez le deuxième le chakra sacré alors tac celle-ci alors j'équilibre mes désirs avant d'assouvir mes désirs je prends le temps d'évaluer leur pertinence et je m'assure que leur satisfaction ne cause aucun tort les signes de carence sont la frustration le manque de libido et l'impuissance sexuelle et les signes d'excès sont la jalousie la sexualité débridée et la manipulation donc là pour le chakra sacré on est en train de vous dire d'équilibrer vos désirs il est possible que si vous vivez mal en ce moment soit votre relation en couple parce que vous sentez votre libido qui est en train de partir à la dérive au contraire si vous êtes célibataire ou en couple et que vous avez les hormones qui sont en pleine je peux dire le mot érection parce que j'ai peur que ça soit mal interprété mais voilà si vous êtes ou l'un ou l'autre vous êtes peut-être trop dans l'extrême et il faut impérativement que vous rééquilibriez tout ça c'est important surtout le chakra sacré il fait quand même partie des chakras de base en termes d'ancrage donc si le chakra sacré est aussi déséquilibré ça peut vous entraîner soit de la morosité parce que vous allez vous sentir frustré triste mal dans votre peau etc et si à l'inverse vous êtes comme les papillons comme ça qui volent de fleur en fleur et bien vous avez aussi un manque d'ancrage dans les deux sens donc il faut impérativement que vous travaillez sur l'équilibre de vos désirs et de vos envies ensuite le chakra du plexus solaire celle-ci je m'implique j'offre de mon temps et de mon énergie pour m'engager dans une cause que je trouve juste mes actions peuvent faire une différence les signes de carence sont la passivité et l'impuissance et les signes d'excès sont le fanatisme ou l'autoritarisme donc pareil ici on vous demande de vous impliquer dans une tâche peut-être que ça peut vous aider d'ailleurs pour équilibrer vos désirs et pour vous ancrer le fait de vous consacrer à une tâche peut vous permettre de rééquilibrer tout ça et de trouver un but et une fonction attention quand on dit je m'implique et la carte qui nous dit je donne de l'énergie de mon temps etc c'est pas foncièrement pour les autres on peut s'impliquer pour soi-même quand il s'agit de se rééquilibrer de trouver le but de notre vie de trouver une raison de se lever les matins d'être heureux de travailler pour son bonheur on s'implique dans notre vie nous-mêmes et ça c'est un gros problème aujourd'hui c'est que je trouve les gens se mêlent beaucoup trop de la vie des autres et devraient mieux déjà regarder leurs fesses d'une part mais aussi de s'impliquer dans leur propre vie parce que beaucoup se permettent de donner des avis qu'on ne leur demande pas de donner des leçons pareil qu'on ne leur demande pas non plus de se mêler de choses qui ne les regardent pas alors que leur propre vie part à volo et qui sont loin d'être des modèles de vertu donc avant de regarder la paille qui a dans l'oeil de ton voisin regarde déjà la poutre qui est dans ton oeil voilà et bien ici le fait de s'impliquer ça peut être de s'impliquer dans votre vie et effectivement ça peut être un but très intéressant et très enrichissant de vous fixer comme ça des objectifs et de vous dire ok là je vais m'impliquer vraiment je vais vous reprendre l'idée du régime je sais que vous adorez le régime mais un régime par exemple c'est une vraie implication pour retrouver et c'est pas qu'un physique parce que les problèmes de poids qu'on soit à l'extrême c'est dire très mince voire maigre ou en surpoids dangereux c'est surtout notre santé on s'en fout de savoir qu'on ressemble à Brad Pitt Angéna Jolie machin et tout on ne ressemblera jamais à ces gens nous sommes nous des vrais humains donc on ressemblera jamais arrêtons de se comparer à des personnes qu'on ne saura jamais la beauté en plus n'est pas que la beauté corporelle la beauté passe aussi par la santé par tout un tas de choses et le fait de faire un régime c'est avant tout pour sa propre santé et il faut s'impliquer émotionnellement physiquement sur tous les plans un régime il faut s'impliquer et bien ça peut être pour moi je trouve un très bel objectif de vous fixer comme ça un but dans votre vie et de vous impliquer vraiment complètement dedans et en plus ce n'est pas du temps et de l'énergie gaspillée parce que c'est pour vous quand vous consacrez pour les autres oui on peut se dire que parfois l'énergie et le temps il est gaspillé surtout si on a de la gratitude derrière mais quand on fait les choses pour soi on gaspille rien du tout puisqu'on le fait pour nous même donc dans tous les cas même si ce qu'on a fait n'aboutit pas comme on l'aurait voulu c'est pas perdu puisqu'on a soit tiré une leçon soit on a appris de nouvelles compétences on a vu de nouvelles personnes on a fait de nouvelles choses il n'y a jamais de gaspillage quand il s'agit de faire les choses pour soi allez on passe au chakra du coeur ah ben j'ai une carte qui s'est envolé est-ce que je la prends du coup ? ah ouais vous savez vous savez que j'aime bien prendre les cartes quand elles sortent du paquet alors j'accepte mes émotions j'observe ce qui se passe en moi je prends le temps de sentir les sentiments qui s'installent et qui demandent à se manifester j'essaye de les comprendre les signes de carence sont la culpabilité et la peur de ces réactions et les signes d'excès sont le manque de contrôle de soi l'impulsivité et l'hypersensibilité il est temps d'accepter vos émotions c'est-à-dire que ce que vous vivez à l'heure actuelle cessez de le refouler cessez d'être frustré cessez de jouer les forts les durs cessez de vous voiler la face en vous disant non machin bidule non acceptez vos émotions telles qu'elles soient c'est-à-dire que si en ce moment vous n'êtes pas bien acceptez-le arrêtez de vous mentir c'est important arrêtez aussi parce que parfois il y a des personnes qui peuvent déteindre dans leurs sentiments c'est-à-dire que comme émotionnellement elles ne sont pas stables ou elles ne sont pas bien elles vont le projeter sur les autres personnes en leur trouvant des mots M-A-U-X par M-O-T-S en leur trouvant des mots en les accusant d'autres choses alors que le problème vient d'eux vient de leur coeur parce que eux-mêmes ne sont pas bien eux-mêmes sont malheureux eux-mêmes sont stressés mais il est plus facile d'accuser les autres de notre tristesse que de reconnaître que potentiellement c'est un peu à cause de nous qu'on est triste c'est-à-dire que je sais pas moi je vais prendre un exemple très concret imaginons que vous finissiez l'année sans avoir trouvé du travail bon alors hormis la situation actuelle qui fait que c'est quand même compliqué de trouver du travail mais imaginons en temps normal si vous avez passé toute l'année affalé dans votre canapé c'est sûr que du travail vous n'en avez pas trouvé mais c'est pas en accusant les autres en disant eh oui c'est à cause de machin non c'est ta faute si t'as pas trouvé du travail t'as rien fait pour en trouver donc ne cherche pas d'excuses à dire c'est à cause d'un tel non c'est toi c'est uniquement toi tu es le seul fautif mais accepte tes émotions accepte d'être comme ceci et le fait d'accepter d'être dans l'acceptation c'est un premier pas vers la guérison parce que le fait de l'accepter vous allez en prendre conscience et en en prenant conscience vous serez beaucoup plus objectif et motivé à pouvoir changer les choses ok ensuite le chakra de la gorge allez celle-ci alors nous avons le silence pour mieux entendre dans le calme je prête attention à la petite voix en moi elle me fera cadeau de mots justes que je pourrais utiliser pour m'exprimer et pour m'affirmer les signes de carence sont le fait de chercher ces mots d'avoir un langage confus et d'avoir une voix faible et les signes d'excès sont l'agitation la bavardise et l'environnement bruyant effectivement le silence est quelque chose que vous devez vous appliquer davantage et ce n'est pas forcément que pour écouter les autres parce que je vous rappelle qu'avoir une écoute active c'est le fait d'entendre et d'écouter parce que parfois on peut écouter sans entendre on peut entendre sans écouter une véritable écoute active on entend et on écoute mais c'est pas que le fait d'entendre les autres aussi parce que je pense qu'on est nombreux à les entendre les autres c'est bon ça pour entendre les autres on les entend mais est-ce qu'on s'entend nous-mêmes est-ce que nous nous écoutons et bien ça aussi c'est quelque chose à travailler et très souvent notre corps notre âme notre coeur nous parlent ils nous disent des choses mais des choses qu'on a soit pas envie d'écouter soit pas envie d'entendre donc hop on met sur pause machin ben non ces petites voix arrêtez de les brider arrêtez de les frustrer laissez-les libres de pouvoir s'exprimer et surtout écoutez-les et entendez ce qu'elles ont à dire car s'il y a bien une personne qui est de bons conseils c'est votre propre corps quand votre corps il est épuisé il faut savoir l'écouter et l'écouter c'est et bien regarder les signes qu'il vous envoie les signaux pour vous dire attention là je me sens pas bien là attention tu vois je commence à avoir mal au dos c'est parce que tu tires trop notre corps c'est le meilleur allié que nous puissions avoir puisque c'est lui qui va nous envoyer les signaux pareil pour le coeur si on commence à avoir des choses qui tournent dans la tête dans l'esprit et qui sont beaucoup trop souvent mais qu'on essaye de mettre de côté ou qu'on trouve des palliatifs ou machin ou non tout ça il faut les laisser parler et il va falloir les entendre et les écouter je sais pas si vous avez remarqué mais là je trouve qu'on est dans un gros travail d'introspection pour cette fin d'année je crois que le mot d'ordre c'est l'introspection personnelle le développement personnel le fait de travailler pour soi et j'ai envie de dire c'est logique avec la situation qu'on vit depuis deux ans et là on repart pour une troisième année ouais c'est sûr qu'on sait plus trop qui on est on sait plus trop ce qu'il faut faire on sait plus trop ce qu'il faut dire donc puisqu'il faut plus dire puisqu'il faut plus parler puisqu'il faut plus faire puisqu'il faut plus rien faire et bien faisons les choses pour nous voilà au moins on est sûr de pas mal faire les choses l'avant dernier avec le chakra du troisième oeil je vais pas épiloguer parce que ça rejoint tout ce que je viens de vous dire parce que ça rejoint tout ce que je viens de vous dire à savoir de retirer les oeillères d'apprendre à voir plus loin rappelez-vous la carte de l'issue etc. le fait de faire le tour du champ on est vraiment dans cette dynamique là donc encore une fois ça vient appuyer le fait de retirer ses oeillères apprenez à regarder plus loin arrêtez de vous fixer à des limites arrêtez de vous fixer à ce que vous croyez voir à ce que vous croyez savoir mais essayez d'élever votre vision pour regarder plus loin pour regarder plus haut et pour surtout essayer de comprendre véritablement ce qu'il se passe et enfin le dernier le chakra coronal allez celle du milieu chaque jour je mûris je rends grâce à la vie de me donner des leçons sur mon chemin chacune d'elles est un bourgeon prêt à fleurir les signes de carence sont la fermeture le manque de maturité et les signes d'excès sont le déni et la peur de vieillir et je trouve que c'est une belle conclusion effectivement puisque comme la carte de l'automne vous voyez il n'y a pas de coïncidence on a tiré la carte de l'automne et on a ici la carte de la maturité donc n'ayez pas peur de gagner en sagesse n'ayez pas peur d'évoluer n'ayez pas peur de changer de vous transformer de prendre de l'âge aussi parce que l'âge peut être synonyme de plein de choses alors ne me dites pas en commentaire oui l'âge c'est synonyme des problèmes de maladie les couches les dentiers non soyons un petit peu plus objectifs mais le fait de prendre de l'âge ça nous permet aussi de devenir en théorie en théorie on est censé devenir un petit peu plus sage on est censé comprendre les choses on est censé aussi les laisser glisser plus facilement voilà donc n'ayez pas peur de tout ça n'ayez pas peur de tout ce que vous avez vécu puisque ça vous a appris des choses vous avez tiré des leçons ça vous a formé ça vous a obligé à grandir ça vous a obligé à prendre des décisions qui étaient parfois difficiles donc ne soyez pas dans cette nostalgie ou même dans une mélancolie à vous dire oui et pourquoi j'ai encore vécu ça et machin non rendez plutôt grâce à la vie même si j'avoue que ça donne pas envie je suis d'accord avec vous mais dites-vous que si la vie a permis à ce que vous traversiez ça c'est pour vous faire comprendre quelque chose c'est pour vous faire grandir c'est pour vous faire évoluer c'est pour tirer une leçon pour aussi vous remettre face à vos peurs et à vos doutes et tant que vous ne saurez pas les affronter tant que vous échouerez à chaque fois l'épreuve que la vie vous met sur votre chemin et bien ça se représentera jusqu'à ce que vous compreniez et une fois que vous aurez compris et que vous passerez avec brio l'épreuve et bien là vous pourrez évoluer donc rendez plutôt grâce à la vie de tout ce que l'on est en train de vivre je sais je sais je suis complètement inconscient de vous dire ça mais c'est vrai regardez par exemple tout ce qu'on vit là depuis 2019 c'est une épreuve quand même qui est très difficile on a dû apprendre à faire certaines choses on a dû apprendre à composer avec certaines choses et aujourd'hui quelque part grâce à tout ce qu'on vit et bien je trouve qu'on est devenu des personnes entre guillemets meilleures enfin c'est pas valable pour tout le monde mais on est devenu des personnes meilleures dans le sens où quand on connait l'adversité l'humain il a cette capacité de pouvoir développer des choses et de pouvoir s'adapter l'espèce humaine il a pas des pouvoirs magiques par rapport aux animaux les animaux ont beaucoup plus de compétences que l'être humain mais l'être humain il a une fabuleuse compétence c'est celle de s'adapter à son environnement et effectivement l'être humain il peut se révéler beau quand il connait l'adversité quand il connait le combat parce que c'est là qu'il peut montrer le meilleur de lui-même et comment se ment on vit un peu une période trouble bon alors il y en a par contre c'est des sacrées brebis galeuses qui n'ont toujours pas compris qui n'ont toujours pas tiré de leçons mais par contre il y en a d'autres qui ont su tirer profit de tout ce qu'on est en train de vivre pour et bien s'élever spirituellement pour comprendre certaines choses pour tirer des leçons pour revoir aussi leur qualité de vie à la baisse et leur consommation pour réaliser que finalement on n'a pas besoin de plein de choses pour vivre mais qu'on peut se contenter de juste de ce que l'on a et à l'heure actuelle on vit plutôt ça on se contente vraiment de ce que l'on a enfin de ce qu'on veut bien nous donner en fait et on est très content de se contenter de ça voyez que quand on nous donne tout et bien on prend tout pour acquis et du coup on est ingrat on n'est pas dans la gratitude et le fait de tout nous prendre et de dire bah tiens maintenant voilà t'as que ça et tu dois te contenter de ça et bien on apprend à développer son contentement par rapport à ça voilà mes chers amis pour cette ultime vidéo de l'année 2021 sur ce moi je vous fais d'énormes bisous je vous souhaite de passer un très bon réveillon même si vous serez seul ce soir on s'en fout regardez nous on sera seul certainement que Cédric et ma maman ils seront endormis dès 9h du soir et que je serai tout seul à minuit mais on s'en fiche on s'en fiche complètement l'essentiel c'est pas ça que je vous l'ai déjà dit pour Noël et ce que je vous ai dit pour Noël c'est aussi valable pour le nouvel an surtout que en plus si on regarde 3 secondes le nouvel an c'est juste la fin du voyage de la terre c'est à dire que la terre vient de finir son tour autour du soleil donc finalement l'être humain il célèbre ça quoi vous voyez comme quoi on se contente de pas grand chose allez prenez bien soin de vous les amis et on se retrouve du coup l'année prochaine peut-être que tout aura changé je sais pas j'en sais rien on verra prenez bien soin de vous je vous embrasse merci beaucoup pour votre fidélité sur toute l'année 2021 merci à tous ceux qui ont rejoint l'aventure de l'œil dans le noir merci à tous pour votre présence et tout ce que vous avez fait et on va faire la même chose en 2022 en mieux en plus mieux bien vous verrez allez je vous embrasse fort et passez un très bon réveillon je ne vous souhaite pas encore mes voeux d'accord parce que j'ai pas envie que ça porte la poisse donc on attendra le lendemain pour que je vous présente mes voeux de bonne année en attendant juste profiter voilà profiter et c'est tout allez prenez bien soin de vous je vous embrasse